L'un des chiens de traîneau est tombé dans la vallée. Tous les chiens de traîneau se pressent sur leurs compagnons pour les garder au chaud. Après une longue nuit, les chiens sortent de sous la neige. Mais leurs compagnons tombés ne respirent plus. Après avoir dit au revoir à leurs compagnons, ils poursuivent à contre-séurent leur voyage. C'est alors que Jacques se rend compte qu'il est dans l'erreur et s'allonge sur le dos près du corps de son compagnon. Ne voulant pas partir, Maya se retourne et dit à Jacques de partir. Quand c'est l'heure d'adorer. On n'adore pas. Mais quand c'est l'heure de partir. On veut rester. Lorsque Jacques a réalisé ce qui se passait, il avait déjà été séparé du groupe. La nature des huskies se reflète dans Jacques. C'est le 133ème jour depuis que les chiens ont été abandonnés par leur propriétaire. Les chiens, menés par Maya, luttent toujours pour survivre dans les températures glaciales. Cette fois-ci, les chiens arrivent dans un camp humain et trouvent de la nourriture en conserve et des snacks en abondance. Les chiens peuvent à nouveau manger. Maya est la seule à se demander si le maladroit Jacques est encore en vie. Jacques n'est pas seulement vivant. Il est vivant et en bonne santé. Jacques a senti et trouvé un orc mort. C'est peut-être ce qui arrive quand on est un chien stupide. Jacques s'est approché de la carcasse et a commencé à en extraire la viande. Pendant que Jacques sentait la chaleur.